De plus en plus, il y a des pays, des gouvernements européens qui confirment leur volonté et leur détermination à reconnaître l'État de Palestine comme membre de plein droit des Nations Unies, ce qui va susciter la reconnaissance internationale au niveau juridique ou au niveau de droit international public. Ça confirme l'échec géostratégique et l'échec diplomatique de ce gouvernement d'extrême droite qui dirige l'entité sioniste. Ça confirme aussi cette politique de trahison et de complaisance avec l'entité sioniste menée par ces régimes de normalisation comme le régime de Marzen. La population palestinienne a bien réussi sa révolution sans combat vers la liberté.